Coucou les amis, c'est Céline, Graines de Magie, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors j'ai décidé cette semaine, parce que j'avais un petit peu plus de temps, de vous faire un petit tirage sentimental pour la semaine prochaine, signe par signe. Voilà, parce que vous le valez bien, parce que ça vous fait plaisir et parce que moi aussi ça me fait plaisir. Et on va continuer ce petit challenge tour d'horizon des signes pour la semaine prochaine avec nos amis les balances. Balance, signe ascendant et signe lunaire en balance. Je vous rappelle que si vous voulez une consultation privée avec moi ou une étude par mail, il n'y a aucun souci. Vous avez tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir la semaine des balances. On a l'interdiction, le ressenti et le déplacement. Alors, il y a certaines personnes de la balance qui vont se déplacer, qui vont aller vers quelque chose d'autre, peut-être un petit voyage, peut-être aller chez des amis. Alors ouais, je sais, on est en confinement, c'est pas bien, donc ne sortez pas, voilà. Mais peut-être aussi, comme on a ce ressenti et cette interdiction, alors effectivement, oui, effectivement, l'interdiction, le déplacement, on n'a pas le droit. Peut-être qu'il y en a, ils vont braver les interdits, voilà, tout simplement, parce qu'ils vont suivre leurs ressentis et leurs envies. Ça pourrait aussi suivre, en tout cas, son intuition et aller en déplacement, mais plus dans le sens, comme un voyage astral, comme de la méditation, pour un petit peu débloquer ses interdits. Un petit peu débloquer ce qui bloque à l'intérieur, enfin, débloquer ce qui bloque à l'intérieur, enfin, vous m'avez compris. Il y a peut-être cette notion-là, ou en tout cas, déplacer ce besoin de ressentir, de voir, d'entendre, de ressentir les choses. On est peut-être dans l'interdiction d'être dans le ressenti. Effectivement, cette semaine, c'est un peu compliqué, on va être encore en confinement, on ne peut pas se déplacer. Donc, peut-être le ressentir avec différentes sensations et notamment, pourquoi pas, la méditation. Donc, voilà, on va aller voir un peu plus loin avec la métisse. Le tirage est un petit peu compliqué, là, avec le ressenti, le déplacement. Effectivement, on n'a pas le droit de se déplacer, mais peut-être qu'on va braver l'interdit et se déplacer parce qu'on suit son ressenti. Tout simplement pour nos amis balance. Il y a peut-être des balances qu'on a ras-le-bol, qui ne peuvent plus. Il faut qu'ils aillent voir les lus de leur cœur, tout simplement. Alors, la première carte qui saute, on nous parle de la femme. C'est peut-être une femme qui va suivre son intuition, qui va braver les interdits. Alors, c'est marrant parce que la deuxième, c'est l'homme, c'est le couple. C'est l'amour, c'est le couple. Allez, c'est parti. Et il me faut une troisième. Allez, donne-moi-en une troisième. Je vais peut-être aller en chercher une question parce que comme on a un homme et une femme, ça ne nous parle pas forcément trop. En plus, ressenti, déplacement, interdiction, ouais. Voilà. Il y en a 50 qui sont sautés, on ne peut pas les prendre. Je vais aller la piocher, ça sera plus simple. Hop. Et la rencontre. Alors, oui, clairement, il y a un homme et une femme, ils n'en peuvent plus. Ils ont vraiment envie de braver les interdits et de suivre leur ressenti parce qu'ils vont vraiment finir par aller se retrouver. Il y a vraiment cette notion d'avoir l'envie de se retrouver, l'envie d'être ensemble, l'envie de la rencontre, l'envie de vraiment fusionner et de se voir. Vraiment. Je vais aller prendre juste parce que là, si, c'est vraiment ça, mais je vais juste prendre une autre carte, je pense, de l'oracle. Ben voilà, elle a sauté. L'oracle coup de cœur. Pourquoi on a envie de se voir ? Pourquoi il y a cette alchimie ? Pourquoi on a vraiment envie de braver les interdits ? C'est pour vivre cette guérison. C'est pour vivre quelque chose qui va aller vers la guérison, vers quelque chose qui va nous permettre... Peut-être qu'il y a eu des discutes, peut-être qu'il y a une relation qui est un petit peu bancale et on a besoin de cette guérison. On a besoin de se voir, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de parler. On a vraiment besoin de mettre les choses au point, on a vraiment un ressenti fort, on a besoin d'aller l'un vers l'autre. Donc, c'est peut-être pour ça, ce bravage d'interdiction. Voilà, c'est peut-être tout simplement pour ça. Il y a tout qui tombe, on ne peut-être pas... Hop ! Allez ! Il me faut une carte, s'il te plaît. Pas tout, je n'ai pas dit tout. Allez ! On nous dit... On nous met en garde, attention drapeau rouge ! Ouais, on nous met en garde parce qu'effectivement... N'oubliez pas, on avait l'interdit. Et bien, peut-être qu'il y en a, ils vont se prendre des amendes. Effectivement, ça ne marchera peut-être pas. Il va y avoir peut-être... On nous dit drapeau rouge, on nous dit certains signes vous mettent en garde. Et oui, il faut faire attention, les balances, attention à ce que vous allez faire la semaine prochaine en amour. Même s'il s'agit d'une guérison, même s'il y a une folle envie de vous voir, peut-être que... Voilà, il y a le drapeau rouge, il y a cette notion d'interdiction, attention à ce que vous allez faire, vers où vous allez. Donc voilà, petite mise en garde pour les balances, attention ! Voilà ! Moi, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite quand même une bonne semaine. Et puis, je vous dis à très vite, à très très vite ! Voilà !